La plus grosse rentabilité n'est pas économique, pour moi elle est aussi sociale, c'est-à-dire que je pourrais continuer à communiquer sur mon exploitation et sur le fait que j'avance mon exploitation aux attentes sociétales. Sur cette exploitation, ici, on emprunte carbone net pour l'année 2021, nous sommes à 51 kg de CO2 par kg d'agneau produit. La simulation pour l'année 2024, avec les différents leviers d'amélioration, nous permettrait d'aller jusqu'à 12 kg de CO2 par kg d'agneau produit. Le premier levier, il est d'augmenter la productivité du troupeau par le biais d'un pâturage tournant en dynamique et c'est davantage d'animaux toute l'année sur le pâturage. Mais également par le biais d'une augmentation de la fertilité et de la prolificité en chassant mes brebis improductives, mais également différencier un petit peu mon reproduction pour continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire produire des agneaux toute l'année, mais les produire aussi à des périodes clés liées à la pousse de l'herbe de l'exploitation. L'objectif de productivité est d'arriver à 17 kg d'agneau par brebis. Il y a deux leviers d'action, une partie sur l'implantation de prairies plus riches en légumineuses pour l'autosuffisance du troupeau. La quantité d'azote excrété est de 18 kg d'azote par brebis qui est permise par la SAU avec 70% de prairies permanentes. Et derrière, un deuxième levier d'action qui est l'implantation de haies. Il est prévu d'implanter environ 1 km de linéaire de haies. Je souhaite travailler sur des essences qui sont aussi utilisables en bois de chauffage et en plaquettes, mais aussi, pourquoi pas, rendre un peu la haie agréable aussi pour l'éleveur et incorporer quelques fruitiers pour pouvoir glaner quelques fruits à la saison. Le dernier levier d'amélioration, c'est d'incorporer dans mon assolement de la céréale, plutôt du métel, dans ce que j'ai prévu d'incorporer sur la saison prochaine, plutôt un mélange dactyl-luzerne-trèfle-violet pour derrière gagner en autosuffisance et avoir moins d'achats d'aliments, à la fois pour mes agneaux, mais surtout pour mes brebis. On pourrait croire qu'avec l'ajout de 10 hectares de métel, le stockage de carbone diminuerait, mais il reste stable grâce à l'ajout de linéaire de haies. Économiquement, entre le gain d'agneaux produits en plus et la diminution de l'achat d'aliments pour les brebis, ce qui était du maïs et du complémentaire azoté, on devrait arriver sur environ 20 000 euros. Et puis demain, ça nous permettra aussi, nous éleveurs au vin, de rentrer sur le marché du carbone, un marché où je pense que l'élevage au vin a toute sa place et sa contribution à l'image du stockage du carbone qu'on peut faire sur nos exploitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada